Aujourd'hui sont rassemblés au SDIS de Haute-Corse l'ensemble des composantes médicales insulaires, les médecins militaires, les médecins hospitaliers, les médecins du service de santé, les infirmiers, tous rassemblés pour assister à une journée de conférence organisée conjointement service de santé du SDIS et service de santé des armées de la base aérienne 126 autour du thème des traumatisés sévères. Cette année c'est la deuxième édition, l'année passée nous avions abordé le thème des brûlés, cette année nous choisissons le thème des traumatisés sévères. Le programme a été soigneusement étudié, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir le médecin-chef de la brigade des sapats-pompiers de Paris, plusieurs médecins-chefs d'hôpitaux interarmés de Toulon, de Bégin et également des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs qui font référence dans le milieu de la prise en charge des patients traumatisés sévères en région Rhône-Alpes. Quel est le but de cette journée ? Le but de cette journée c'est une journée à la fois de formation continue puisque le contenu des topos est très dense et c'est une mise à jour des connaissances pour tous les médecins qui y assisteront. Et également entre midi et deux à une découverte de la simulation médicale puisqu'on sait maintenant que le maintien des compétences et le maintien des connaissances et de l'expertise des médecins urgentistes passe par l'apprentissage, par la simulation. Donc les centres médicaux des armées de Calvi et Solenzara participent avec les praticiens, les médecins et les infirmiers aux gardes aux urgences dans les centres hospitaliers de Calvi, et Bastia est dans l'antenne SMUR de Gizonac. Donc ils ont une activité au profit de la population insulaire. Et après dans un deuxième temps, l'équipe secours par hélicoptère de la base aérienne de Solenzara assure une permanence continue avec un hélicoptère qui est capable de décoller en une heure pour surtout faire du secours maritime au large des côtes corse. Et donc notre activité est assez complémentaire avec les secteurs de soins locaux que sont le SAMU et le SDIS. Quel est votre rôle aujourd'hui ? Je suis co-organisateur avec le médecin en chef Berzole du 3SM, du SDIS 2B.